Hello peuple de Dieu, vous allez bien ? Aujourd'hui on commence un nouveau livre, c'est Jérémie, un livre prophétique. Je suis très curieux quant à ce que Dieu nous réserve au travers de ce livre. C'est parti ! Bonjour à tous, je suis Pastor Tito et vous êtes les bienvenus dans l'Ida Bible. C'est mieux comme ça. C'est bizarre de reprendre assis dans un nouvel endroit, un nouveau décor, mais bon, il faut bien changer. Alors, on va pendant les prochains épisodes, je crois, attaquer le livre de Jérémie. C'est un des livres prophétiques. Alors, dans ce nouveau format de l'Ida Bible, ce qu'on va faire, c'est lire, mais surtout, beaucoup étudier. Alors, accrochez-vous, je vous emmène avec moi dans mon monde d'études. Alors, vous êtes prêts ? Eh, ça fait bizarre. C'est parti ! Jérémie chapitre 1, verset 1, on verra bien. Je pense qu'on va s'arrêter déjà là un peu. Étudier un peu ce qui se passe dans ce texte. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth. Un truc qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que Jérémie est un fils de sacrificateur. Donc, si vous connaissez un peu la parole de Dieu, vous savez qu'étant fils de sacrificateur, ça fait de lui-même un sacrificateur. Ok. Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. Anathoth dans le pays de Benjamin. Je sors mon petit iPad. Si vous connaissez un peu Israël, la géographie d'Israël, vous savez qu'il y a douze tribus. Il y avait douze tribus dans Israël. Parmi ces douze tribus, il y avait la tribu de Benjamin, le petit frère de Joseph. Une sacrée tribu qui a causé pas mal de problèmes à Israël au début. Mon petit site de l'étude biblique. Alright. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Ok, on va aller dans les commentaires. Non, on va aller dans l'interlinéaire. C'est bon. Ant, 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 ant. Je suis perdu. Où est l'interlinéaire ? Ah, interlinéaire. Yes. Je me dis déjà, Hilkija. Qu'est-ce qu'on sait de Hilkija ? Ma portion est Yahweh. C'est le nom de plusieurs Israélites. Un nom masculin, c'est génial. Quand vous voyez dans un nom, dans la Bible, le Ja, le Ja, ça termine par Ja, ça termine par Ja. En général, ça vient de Yahweh, comme dans Elija. Et si vous voyez qu'il y a El, comme les Gabriel, les Michel, El, c'est aussi Dieu. Ok ? Intéressant, intéressant. Donc, quels sont les personnages de la Bible qui s'appellent Elkija ? Le père d'Eliakim, le grand prêtre à l'époque de Josias, et le père de Jérémie et d'autres, etc. Attendez, revenons dans notre texte d'origine. On nous dit que la parole de Thérémie fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Et on dit qu'il y avait un grand prêtre à l'époque de Josias, il s'appelait Elkija. Bien, on le mentionne dans 2 rois, chapitre 22, verset 4. On va aller voir ce que nous dit le texte. Est-ce que ce Elkija serait le même que le père de M. Elie ? Comme je vous ai dit, on est en train de faire de l'étude biblique, donc je ne sais pas du tout où on va. 2 rois, chapitre 22, verset 4. Il lui dit, monte vers Elkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel. De quoi ça parle ? 22, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Chérusalem. Oh, ok. 2 rois, chapitre 23. Est-ce qu'on est dans 2 rois, chapitre 23 ? 2 rois, chapitre 23, verset 4. Le roi ordonna à Elkija le souverain sacrificateur, au sacrificateur de seconde ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Un petit détail. Si Jérémie est fils d'Elkija qui est sacrificateur, dans le pays de Benjamin, c'est qu'il n'est pas de la tribu de Benjamin. Il est de la tribu de Lévis, comme tous les sacrificateurs, mais il sert dans la ville de Anatote qui se trouve dans le pays de Benjamin. Parce que les sacrificateurs étaient un peu partout. Ils étaient un peu partout parce qu'on avait besoin d'eux un peu partout. Par contre, s'il est dans la ville de Anatote, à Benjamin, ce n'est probablement pas le souverain sacrificateur, parce que celui-ci se trouverait à Jérusalem. Ok, ok, intéressant. Est-ce qu'il est le fils du souverain sacrificateur ou pas ? C'est un petit détail, hein, mais c'est des trucs qui m'intéressent, c'est de la connaissance générale, et puis il se peut que ça affecte aussi son ministère. Deux rois, chapitre 23, aussi le verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les terraphimes et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrite dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Ok, à l'heure actuelle, on peut se dire que ces deux Ilkija qui ont pourtant été contemporains ne seraient pas les mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jérémie a commencé son ministère à la treizième année de Josias. Ok ? On revient dans Deux rois, chapitre 22. Jérémie a commencé son ministère à la treizième année du règne de Josias. Donc Josias est devenu roi à huit ans. À la treizième année de son règne, il avait vingt-et-un ans. Ok ? C'est bien ça ? Huit plus treize, ça fait vingt-et-un. Fait intéressant. Josias est ce roi à l'époque duquel Ilkija, le souverain sacrificateur, on nous en parle dans Deux rois, chapitre 22, a retrouvé le livre de la loi. Deux rois, chapitre 22, verset 8. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafon, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Chafon, etc., etc., qui alla rendre compte au roi. « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » On n'a rien à voir. « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, échafant le lu devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, etc., etc. « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. » Donc, on retrouve le livre de la loi. À ce moment-là, le roi Josias va dire au souverain sacrificateur d'aller consulter l'Éternel pour Judas. Pourquoi ? Parce que le peuple a péché et le peuple a même caché, perdu la loi. Donc, la loi de Moïse était quelque chose qui n'était même plus utilisé à l'époque. Et Josias est ce roi qui a rétabli la loi, il a rétabli l'Alliance, il a rétabli le Temple. Dans le chapitre 23, on nous explique qu'il a rétabli la Pâque. Donc, quand Jérémie commence son ministère, c'est à une époque d'une grande, comment on appelle ça, une restauration, il y a un terme qu'on utilise. Un réveil ? Non, il y a un terme qu'on utilise. Réforme. Josias, c'était un roi réformateur qui a ramené le peuple à Dieu. Donc, Jérémie commence son ministère à une époque où les gens sont en train de revenir à Dieu à cause du ministère du roi, de ce roi Josias. Qui, pour rappel, au moment où Jérémie commence son ministère, le roi n'a que 21 ans. Un jeune roi qui fait des choses extraordinaires. Waouh ! Je ne sais pas si vous arrivez déjà à en tirer quelque chose. Mais premièrement, les jeunes, il n'est pas trop tôt pour faire des choses extraordinaires. Il n'est pas trop tôt pour servir Dieu. Il n'est pas trop tôt pour changer les choses. Vous avez le pouvoir d'affecter votre pays, vous avez le pouvoir d'affecter votre peuple, vous avez le pouvoir d'affecter l'avenir du monde, simplement en revenant à Dieu. Et ce qu'on découvrira dans les versets suivants, j'ai un peu triché, je n'ai pas tout lu, mais j'ai un peu lu déjà. C'est que Jérémie lui-même était jeune. Alors, j'ai besoin, encore une fois que vous réalisez, que deux jeunes peuvent affecter l'avenir du monde. Deux jeunes peuvent complètement changer les choses. Truc de dingue. La Bible, c'est vraiment un livre de ouf. Attendez, on revient vers notre texte de base. Et donc, le ministère de Jérémie a commencé la treizième année de Josias, a continué sous Jojaquim, fils de Josias, et sous Cédécias, le fils de Josias. Ok ? Donc, le ministère de Jérémie a duré pendant trois règnes, jusqu'à ce que Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. On continue ? J'aimerais voir si je peux vous donner un timing au sujet du livre de Jérémie. Je vais aller voir dans ma Bible. Je crois que j'ai une petite chute sur les années. Ah ! Comment est-ce que je peux faire pour vous montrer ça ? Le roi Josias, roi Josias, roi Josias. En fait, il me faudrait une double caméra pour que vous puissiez voir ça. Attendez, je vais me rapprocher de vous. Est-ce que je vais y arriver ? Y arriverais-je ? Allez. Là, juste là. Vous voyez, pas papa. Vous avez le nom du prophète, Jérémie, qui est venu juste là. Il est là, Jérémie. Et les rois qui correspondent, c'est là. Trop cool. J'ai encore perdu. On va un peu continuer ? Yes. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu est en train de dire à Jérémie comment il l'a appelé. Avant qu'il soit né, il était déjà appelé. Ça me fait bien entendu penser au psaume 139. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, on va y aller vite fait. Cet appel avant la naissance, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on trouve dans ce psaume. Psaume 139. Bla, 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 bla. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Très bien. Mais... Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont si admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Waouh ! On va revenir sur notre texte de Jérémie et on va essayer de comparer un peu. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc ce que ces deux textes nous font comprendre, c'est qu'avant notre naissance, Dieu a déjà un plan pour nous. Dans le texte du psaume 139, on dit même que Dieu avait déjà mis tous les jours, tous nos jours étaient déjà écrits. Dieu savait déjà ce que tu devais être. Ce qui est super, c'est de se dire que, donc, le psaume 139 nous explique que physiquement, Dieu était déjà présent lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Dieu avait déjà une pensée pour toi lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Spirituellement, en termes d'esprit et d'être et de ton âme, Dieu avait déjà une idée de la personne que tu pouvais être et de l'appel qu'il avait sur ta vie. Et je pense qu'une des choses qu'on doit essayer de faire pendant notre vie ici sur terre, c'est découvrir notre appel. Dans le cas de Jérémie, son appel, c'était être un prophète des nations. Dieu l'avait même consacré dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est très important, le fait que Dieu l'ait consacré dans le ventre de sa mère. Comprenez, que ce soit par rapport à l'Église, que ce soit par rapport à d'autres choses. Souvent, on attend une validation externe. Validation externe. On veut un diplôme, on veut un titre, on veut qu'on nous appelle. Mais si tu es quelque chose, tu l'es simplement. Si Dieu veut faire de toi un pasteur, un prophète, un apôtre, tu as déjà ça en toi. Ce n'est pas le titre qui va faire la différence. Si Dieu veut faire de toi un chanteur, si Dieu veut faire de toi un producteur, ce n'est pas les titres qui font la différence. C'est l'appel de Dieu, en fait. Et je te pose la question aujourd'hui, quel est l'appel de Dieu pour ta vie ? Wow, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est une bonne question pour terminer, n'est-ce pas ? Oui. Quel est l'appel de Dieu pour ta vie ? Ok, super. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. En cliquant aussi sur la petite clochette. On se retrouve bientôt. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas... Soyez la lumière du monde. All right. C'est intéressant tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...